... Parmi les points de vigilance, nous avons noté la forte préoccupation par rapport à l'effectivité même de l'action qui est fournie, notamment en direction des bénéficiaires finaux. Parce qu'une chose est d'exécuter, mais une autre également est d'avoir les effets même de l'exécution de l'activité. Et c'est ce que nous avons retenu. Cela entre également en droite ligne de la préoccupation de M. le Président de la République qui, en mettant en place un comité de suivi, a voulu également que le programme de résilience économique et sociale soit effectif. Et de ce point de vue-là, nous continuerons sur la lancée pour terminer les tournées. Nous sommes à 11 régions sur 14, donc il nous reste 3 régions à faire. Nous pouvons constater d'abord que le programme était très attendu. Les populations ont très bien accueilli l'appui que nous avons apporté. C'est un appui qui vient en complément à plusieurs autres types d'appuis. Mais aujourd'hui, nous pouvons également, au-delà de cet appui ponctuel, dans le cadre des programmes qui sont au niveau du ministère, voir comment nous pouvons amorcer la relance. C'était d'abord de voir ce qui a été fait dans le cadre de la résilience. Mais aujourd'hui, nous devons tous relever ensemble le défi de la relance économique. À ce niveau-là également, il y a des réflexions à avoir. Nous sommes à un taux d'exécution d'un peu plus de 85% par rapport au programme d'appui sectoriel. Nous avons fait 11 régions. Nous avons, sur les 11 régions, à peu près financé à hauteur de plus de 700 millions aujourd'hui. Et donc, les paiements se déroulent très bien par rapport aux porteurs de bons, de subventions grâce à la poste. Et donc, nous estimons que le programme se déroule correctement. Maintenant, il est vrai que ce ne sont pas toutes les structures qui sont impactées pour le moment. Mais nous avons fait de telle sorte que la résilience des activités au niveau des régions soit répartie équitablement et qu'un plus grand nombre puisse se retrouver dans ce que nous faisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501